Dieu, viens à mon aide, Seigneur à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles et des siècles. Amen. Puisqu'il est avec nous tant que dure cet âge, n'attendons pas la fin des jours pour le trouver. Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage, découvrons-le qui est caché au cœur du monde comme un feu. Puisqu'il est avec nous pour ce temps de violence, ne rêvons pas qu'il est partout sauf où l'on meurt. Pressons le pas, tournons vers lui notre patience, allons à l'homme des douleurs, qui nous fait signe sur la croix. Puisqu'il est avec nous dans nos jours de faiblesse, n'espérons pas tenir debout sans l'appeler. Tendons la main, crions vers lui notre détresse, reconnaissons sur le chemin celui qui brûle nos péchés. Puisqu'il est avec nous comme à l'aube de Pâques, ne manquons pas le rendez-vous du sang versé. Prenons le pain, buvons la coupe du passage, accueillons-le qui s'est donné en nous aimant jusqu'à la fin. Éphésiens 4, 24 Revêtez l'homme nouveau, créé saint et juste à l'image de Dieu. Antienne, de ma faute Seigneur, purifie-moi. Psaume 50 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi, contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler, montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis née dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'ésope et je serai pur, lave-moi. Et je serai blanc, plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu, renouvelle et raffermie au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'Holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur. Relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices aux Blasions et Holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Jean 6, 68 Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Antienne, Dieu juste et sauveur, pas d'autre Dieu que toi. Isaïe 45 Vraiment tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, sauveur. Ils sont tous humiliés, déshonorés. Ils s'en vont couverts de honte, ceux qui fabriquent leurs idoles. Israël est sauvé par le Seigneur, sauvé pour les siècles. Vous ne serez ni honteux, ni humiliés pour la suite des siècles. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux. Lui, le Dieu qui fit la terre et la forma, lui qui l'affermit, qui l'a créé non pas comme un lieu vide, qu'il a fait pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Quand j'y parlais, je ne me cachais pas quelque part dans l'obscurité de la terre. Je n'ai pas dit aux descendants de Jacob, cherchez-moi dans le vide. Je suis le Seigneur qui profère la justice, qui annonce la vérité. Rassemblez-vous, venez, approchez tous, survivants des nations. Ils sont dans l'ignorance ceux qui portent leurs idoles de bois et qui adressent des prières à leur Dieu qui ne sauve pas. Déclarez-vous, présentez vos preuves, tenez conseil entre vous. Qui donc l'a d'avance révélée et jadis annoncée ? N'est-ce pas moi le Seigneur ? Or moi, pas de Dieu, de Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre, je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole que rien n'arrête. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement, dira-t-elle de moi, la justice et la force. Jusqu'à lui viendront humilier tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et gloire, toute la descendance d'Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Colossiens 4, 15 Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, vivez dans l'action de grâce. En tienne, Dieu nous a fait, nous sommes à lui. Psaume 99 Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Éphésiens 4, 29 Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il y en a besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. En vue du jour de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Ne le contristez pas, faites disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, emportement, colère, éclat de voix ou insulte, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous plein de générosité, de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonnés dans le Christ. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Vous saurez que vous aimez le Père si vous gardez ma parole. Cantique de Zacharie Antienne, la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Sermant juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que délivré de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, qu'on nous visite l'astre d'en haut pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Par sa mort sur la croix, le Christ a sauvé le genre humain. Bénissons-le. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Du ciel, tu es descendu comme la lumière. De Marie, tu es né comme le germe divin. De la croix, tu es tombé comme le fruit. Au ciel, tu es monté prémisse des vivants. Tu te présentes au Père comme l'offrande parfaite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu demandes à ton Église d'être le lieu où l'Évangile est annoncé, en contradiction avec l'Esprit du monde. Donne à tes enfants assez de foi pour ne pas déserter mais témoigner de toi devant les hommes en prenant appui sur ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Sous-titrage ST' 501